Le 30 octobre 1925, un certain John Baird réussit à Londres la première transmission d'images de l'histoire. C'est le début d'un long récit, celui de la télévision. En 1936, la première émission de télévision est diffusée à Paris sur une centaine de postes. En juin 1949, le premier journal télévisé est diffusé en France sur à peine un millier de postes. En 1956, plus de 500 000 foyers sont équipés. En 1964, une deuxième chaîne voit enfin le jour. Mais c'est surtout à partir de juin 1964, avec la création de l'ORTF, Office de Radiodiffusion Télévision Française, que la télévision va véritablement devenir un média de masse en se professionnalisant véritablement. En 1967, la télé couleur débarque en France. On compte alors 15 millions de téléviseurs, faisant de la télévision le premier média en termes d'audience. Les années de Gaulle sont marquées par cette émergence d'un nouveau média. Qui prend une place centrale dans les foyers, devient un vecteur de l'actualité mondiale et des débats politiques nationaux. On regarde la télé en famille, et des programmes phares voient le jour et rythment la vie des Français, à l'image d'apostrophes ou de droits de réponse. Les plus grandes stars françaises occupent alors le petit écran. Et les premiers divertissements voient le jour, comme l'émission culte Salut les copains, qui fait découvrir les grandes vedettes de l'époque aux Français. Puis, en 1984, la fin du monopole d'État sur la télévision pousse à l'élargissement du choix des chaînes, qui se multiplie à l'image de Canal+, qui innove par sa ligne éditoriale et ses programmes novateurs. Dans les années 90 et 2000, l'arrivée de la TNT fait exploser l'offre télévisuelle, avec des centaines de chaînes spécialisées et des bouquets payants. Enfin, dans les années 2000 et 2010, se développe en France le concept américain des chaînes d'infos en continu, introduit par CNN Outre-Atlantique. BFM TV, LCI ou e-télé changent alors radicalement la façon de dispenser l'information à la télé. Mais à cette même période, le volume horaire quotidien dédié par les Français à la télévision stagne pour la première fois, autour de 3h15 de visionnage par jour. Dans le même temps, YouTube continue sa dynamique d'expansion, de fidélisation et de professionnalisation de sa plateforme. Et cette réalité est le fruit d'un travail de longue date de la firme de Google pour modifier les habitudes de consommation audiovisuelle de ses téléspectateurs. YouTube est une plateforme de partage de vidéos en ligne, fondée par 3 anciens employés de PayPal en 2005, date à laquelle l'un d'eux poste la première vidéo sur le site. Conçue initialement comme une communauté de particuliers diffusant des vidéos amateurs, la plateforme prend en réalité une tout autre ampleur. Très vite, les vidéos de vacances et d'animaux mignons font place à des contenus variés, produits avec des moyens de plus en plus grands et correspondant aux catégories habituelles de contenus audiovisuels, du divertissement à l'information en passant par la vulgarisation scientifique. Ainsi, dès 2006, la plateforme est rachetée par Google pour plus d'un milliard et demi de dollars. YouTube représente alors 46% du marché de partage de vidéos en ligne. En 2007, YouTube lance un programme de partenariat avec créateurs, leur permettant de recevoir une partie des revenus publicitaires générés. C'est la naissance des YouTubers et de la professionnalisation des vidéos. Très vite, des networks liés à YouTube réunissent les plus gros créateurs de la plateforme pour les aider à se financer, à créer et à gérer leurs revenus. En 2012, le clip Gangnam Style du coréen Psy est la première vidéo à atteindre le milliard de vues, faisant de la plateforme le plus gros vecteur d'audience médiatique dans le monde. En 2016, enfin, Cyprien est le premier YouTuber français à atteindre le seuil symbolique des 10 millions d'abonnés. A titre de comparaison, l'audience maximale de toutes les chaînes du groupe TF1 en prime time est de 9 millions de téléspectateurs. YouTube est donc désormais bien plus qu'une plateforme audiovisuelle recueillant des vidéos aux contenus diversifiés. Le site a réussi à créer un modèle de visionnage, inédit, grâce à son algorithme et à son système de publicité ciblé. Le spectateur est guidé dans son expérience, avec des contenus personnalisés et un compte qui se nourrit constamment des expériences précédentes. C'est pourquoi la relation avec la plateforme en devient presque personnelle, à l'opposé de la verticalité de la télévision. Cette montée en puissance de la plateforme internet soulève de nombreuses questions, notamment sur le statut des spectateurs face à la coexistence de plus en plus étroite de ces deux médias d'ampleur. Mais en réalité, penser que YouTube serait le média des jeunes face à la télévision des vieux est un biais. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à cette question du statut du spectateur et de nombreux articles et enquêtes nous permettent de débloquer au préalable plusieurs questions. Dans YouTube ou l'Imaginaire sous contrôle publié en 2015, Olivier Alexandre montre bien que la plateforme s'est depuis 2014 bien éloignée de ce qu'elle était au départ. En effet, l'amateurisme n'est plus de mise sur YouTube, dont les professionnels créatifs ont formaté de plus en plus leur contenu afin de le rendre visible et appréciable par le plus grand nombre. En débloquant des moyens financiers importants, YouTube aurait participé à édulcorer les contenus, à généraliser le sponsoring, en bref, à faire du site un véritable média mainstream avec ses propres codes et sa propre caste qui s'accaparerait à la majorité des spectateurs au détriment des plus petits créateurs, aux contenus parfois pourtant beaucoup plus novateurs. C'est aussi ce que montre Vincent Bullic dans son étude « Régulation des pratiques amateurs et accompagnement de la professionnalisation » sur YouTube, où la professionnalisation est bien analysée comme voulue et encouragée par la marque YouTube. On peut dès lors établir un parallèle entre cette professionnalisation et celle de la télévision au début des années 60, avec la création de l'ORTF et la centralisation de la production de contenu. Il est donc bien pertinent de mettre en parallèle ces deux médias, ce qu'avait déjà fait Ludovic Lecomte en 2008 dans « La télévision va-t-elle survivre ? », article dans lequel il exposait une vision très pessimiste de l'avenir de la télé, dépassée selon lui par la force d'Internet et de son pouvoir décuplé de diffusion. Mais pourtant, la télévision existe toujours bel et bien, et les spectateurs aussi. Ainsi, notre étude se focalisera sur ce nouveau rapport établi. En quoi l'arrivée de YouTube a transformé notre expérience de visionnage ? Comment la consommation de contenu audiovisuel chez les jeunes étudiants de Sciences Po a-t-elle évolué de manière concomitante à l'arrivée et à l'affirmation des plateformes de visionnement comme YouTube dans nos quotidiens ? Dans quelle mesure sommes-nous en capacité d'affirmer que les jeunes ont délaissé leur rôle de téléspectateurs passifs pour opter pour la posture participative et interactive de l'abonné ? Dans une première vidéo, nous exposerons la méthode de notre enquête et la manière dont nous avons voulu évaluer ce nouveau rapport des étudiants de Sciences Po aux deux médias. Ensuite, dans une seconde partie, nous établirons les conclusions de notre enquête pour savoir si, oui ou non, YouTube a remplacé la télévision.